L'épisode commence avec Emre, qui se trouve dans une agence de vente de voitures. Il entend les propriétaires discuter de leurs besoins d'un nouvel employé. Lorsqu'un client arrive, Emre se lève immédiatement et lui présente une voiture qu'il estime être la meilleure, avec un prix très abordable. Il parvient à convaincre le client et son enfant, puis les dirige vers le patron de la boutique. Ensuite, Emre s'approche du patron et lui dit qu'il a entendu leur conversation et qu'il a vraiment besoin de ce travail. Pendant ce temps, Darren et les autres retournent à la maison et se demandent où sont passés Khan et Sennem. Darren est agacé, et Reret et Moussafer n'arrêtent pas de la contrarier davantage, ce qui pousse Denise à emmener ces deux derniers pour une petite séance de thérapie respiratoire. Darren, toujours irritée, exprime son incompréhension quant au fait que personne n'a remarqué les intentions douteuses de Jérone, qui achetait plus de 20 crèmes par semaine. Elle demande à Bouloute, en tant qu'avocat, ce qu'il en pense. Bouloute répond que Sennem a donné son consentement pour vendre les crèmes. Darren rétorque que Sennem a simplement un bon cœur et qu'elle ne devrait pas être exploitée de cette manière. À ce moment-là, Sennem arrive avec Khan et demande ce qui se passe et pourquoi Bouloute est habillée en veste. Il leur demande de s'asseoir avant de leur expliquer la situation. Pendant ce temps, Aziz et Mériban préparent du thé tout en discutant de la venue des policiers sur sa propriété. Mériban affirme qu'ils n'ont pas encore vu son vrai visage, et Aziz ajoute qu'il ne devrait pas contrarier une femme aussi belle et intelligente. Il lui fait ensuite un baiser sur la main, ce qui la flatte. Bouloute explique toute la situation à Khan et Sennem. Sennem, visiblement bouleversée, déclare qu'elle a mis toute son âme et son cœur dans la fabrication de cette crème, et que personne ne peut lui enlever cela. Ensuite, elle s'en va, contrariée, et Khan la suit. Darren demande alors à Bouloute comment il a pu ne pas être curieux de savoir ce que Jérone faisait réellement avec leur crème. De l'autre côté, Leila rentre du travail et croise son mari qui l'attendait. Elle lui demande comment s'est passé son entretien, et il répond qu'il n'a pas été retenu, mais qu'il a trouvé un emploi dans une station de vente de voitures. Surprise, elle lui dit que les voitures comptent beaucoup pour lui, mais il répond que c'est elle qui compte encore plus. Elle le félicite, le prend dans ses bras, puis il cherche un taxi pour aller voir Sennem au village. Pendant ce temps, Yigit passe un coup de fil. Au même moment, Sennem se rend au laboratoire pour fabriquer ses crèmes. Khan la rejoint, et elle lui dit qu'elle ne peut pas se laisser déposséder de ses crèmes. Il la rassure en disant qu'ils ne laisseront pas... Probe test with a break. Piennes. Lorsqu'elle répond que oui, il s'en va et appelle Métain pour lui demander une faveur. Simultanément, Yigit appelle Boulout pour l'informer que les choses ne vont pas bien de leur côté, car la police est venue arrêter les fabricants de crèmes, et Jérone est déterminée à récupérer celle de Sennem. Boulout le rassure en disant qu'il est avocat et qu'il fera de son mieux pour les protéger. Après l'appel, Yigit est contrarié en réalisant que ses adversaires ne resteront pas les bras croisés. Pendant ce temps, Emre s'excuse auprès de son père d'avoir menti à tout le monde en prétendant qu'il avait un emploi. Khan et Aziz lui proposent de l'aider à trouver un travail grâce à leur contact, mais Emre leur demande de ne pas s'inquiéter. Khan se sent coupable de ce qui est arrivé à leur entreprise, mais Emre lui assure qu'il n'en est pas responsable. Aziz, se préparant à partir, leur dit que sa « princesse » l'attend et leur demande comment il le trouve. Ils répondent qu'il est beau et bien habillé, puis il s'en va. Pendant ce temps, Sennem, Denise, et Leila préparent des cookies ensemble dans la cuisine. Emre informe Khan que Leila a accepté d'avoir un enfant avec lui, et son frère le félicite. Au même moment, Sennem raconte à Leila et Denise comment Khan l'a kidnappé et comment leur voyage en bateau s'est déroulé. Pendant ce temps, Khan raconte la même histoire à son frère. De l'autre côté, Meriband et Aziz vont voir le mari de Jérône. Meriband lui demande fermement qui lui a donné le droit de venir chez elle avec la police, mais il reste hautain et déclare que cette crème appartient à sa femme. Meriband rétorque que cette crème appartient à Sennem, et qu'elle ne le répétera pas. Malgré cela, il leur demande de ne pas gaspiller son temps et leur claque la porte au nez. Aziz et Meriband, furieux, s'en vont. Peu de temps après, Yigit va voir Jemal, qui lui confie que deux personnes sont venues chez lui pour le menacer. Yigit le rassure, lui demandant de ne pas s'inquiéter. Il lui conseille de remettre ces personnes à leur place et de ne pas retirer sa plainte. Le soir, Mekweb est à table avec sa famille et Uma. Emre leur parle de son nouveau travail. Curieux, il lui demande en quoi cela consiste. Après un moment de réflexion, il annonce qu'il vend des voitures. Tous sont surpris, sachant qu'il est de formation consultant financier. Mekweb montre alors à Uma des chaussettes de bébé, et celle-ci, surprise, demande s'il attendent réellement un enfant. Emre explique qu'ils n'attendent pas encore d'enfants, mais qu'ils ont décidé d'en avoir et qu'ils sont en train de planifier cela. Uma, tristement, admet qu'elle ne se sent pas encore prête à devenir grand-mère, mais Mekweb lui offre une mandarine en lui demandant de ne pas se préoccuper de son âge. De son côté, Khan lit le livre de Senem, assis dans le jardin. Pendant ce temps, Senem, placé de l'autre côté du jardin, fabrique un bateau en carton, tout en pensant à sa relation avec Khan. Ce dernier se dirige vers la porte, aperçoit un paquet, regarde la note qui l'accompagne et l'ouvre. Sur la note, Senem a écrit qu'elle ne pourra jamais remplacer son bateau, mais qu'elle lui offre ce cadeau, un bateau en carton qu'elle a fabriqué elle-même. Le lendemain matin, alors que Senem arrose ses plantes, Khan arrive en courant, la surprenant. Mousafer l'appelle en vidéo, expliquant qu'ils sont dans une situation compliquée et qu'ils ont besoin de son aide. Elle dit au revoir à Khan et se dépêche de les rejoindre. Pendant ce temps, Meriband réprimande tout le monde pour ne pas avoir pris soin de la propriété. Elle leur rappelle que, depuis 20 ans qu'elle est là, la police n'y a jamais mis les pieds. Bien qu'ils essaient de s'expliquer, elle ne les écoute pas. Deren, agacée, affirme que cet endroit n'est même pas approprié pour une agence et demande si l'on déjà vu une agence au milieu des champs. Meriband, se tournant vers Denise et Bouloute, leur reproche de ne pas avoir été à la hauteur de sa confiance, mais finit par faire la paix en rassemblant leurs mains. Senem arrive à ce moment-là, et Aziz l'informe que tout est déjà réglé. Elle se joint à eux avec Khan, et ensemble, ils ajoutent leurs mains au cercle. Tous jurent de rester unis et loyaux, puis se félicitent en applaudissant. Deren commence alors à donner des ordres à Rere et Moussafer. De l'autre côté, Emre est à l'agence de vente de voitures lorsqu'une connaissance le reconnaît et s'étonne de le voir à ce poste. Emre lui explique qu'il a décidé d'apprendre autre chose, car dans la vie, on ne se contente pas d'apprendre une seule chose. Pendant ce temps, Moussafer et Rere se disputent et menacent de se jeter à la mer. Denise intervient pour les calmer, mais dans la confusion, elle manque de tomber à l'eau. Moussafer la rattrape à temps et plaisante en disant que sans lui, elle serait déjà dans l'eau. Rere, bouleversée, s'isole, et Moussafer confie à Denise qu'il a besoin de thérapie. Au même moment, Senem, Khan et les autres discutent des stratégies à adopter pour récupérer leur crème. De son côté, Uma, amusée, regarde des photos sur son téléphone et éclate de rire. Pendant ce temps, Senem partage sa recette spéciale avec tout le monde. Par ailleurs, Gemal reçoit un document, devient furieux, le déchire et le jette au sol. De l'autre côté, Aziz encourage Senem en lui disant qu'elle aura bientôt sa propre marque et lui demande de réfléchir à un nom. Mériban arrive avec des fruits et demande à tout le monde s'ils ne sont pas encore fatigués de travailler. De son côté, Khan va faire de la boxe. Les hommes de Gemal arrivent et leur demandent de retirer leur plainte s'ils ne veulent pas avoir de problème avec lui. Deren prend une photo des hommes, déclarant qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. L'un des hommes saisit son téléphone et le détruit. Khan attrape le bras de l'homme, le tord et lui demande ce qu'il fait là. Paniqué, l'ami de l'homme attrape un morceau de bois et annonce qu'ils sont là pour transmettre un message de la part de Gemal. Deren encourage Khan à corriger ce chien, et Khan se charge de battre les deux hommes. Ensuite, il leur montre la licence de fabrication des crèmes qui appartient à Senem et leur ordonne de rapporter cela à leur patron. Les hommes, intimidés, se relèvent et s'enfuient en courant. Deren et Mériban remercient Khan. Il leur explique qu'il a appelé Métain hier, et que ce dernier s'occupera de toute l'affaire. Puis, Khan retourne à son entraînement. Au bord de la mer, Denise pratique une thérapie avec Rere. Mousafer doute que cela fonctionne, mais Denise lui demande de lui faire confiance. Deren arrive et leur demande ce qu'ils font là. Denise répond que Rere a besoin de thérapie. Deren, sceptique, affirme que cela ne fonctionnera pas avec Rere car il est plus sensible au drame et aux problèmes. Ensuite, elle lui donne trois secondes pour parler, sinon il sera viré. Pris de panique, Rere se lève et supplie Deren de ne pas le virer. A leur grande surprise, la méthode fonctionne. Rere remercie Deren de l'avoir aidé à retrouver sa voix. Elle lui ordonne alors de partir en courant, ce qu'il fait sans hésiter. Pendant ce temps, Mériban défile sur son téléphone et découvre, horrifié, une photo de son arrestation circulant sur Internet. Choquée, elle va la montrer à Aziz, en colère, déclarant que c'est inacceptable. Aziz tente de la calmer. Après un moment de réflexion, elle demande à Aziz de lui apporter de la pastèque. Sous-titrage ST' 501